bien cette fois ci je vais essayer d'aller un petit peu plus vite dans mes tours maintenant qu'on a passé quand même beaucoup de grosses explications et moi comme j'aime bien m'écouter parler ben ça a fait encore durer un petit peu plus on va essayer de structurer comme les gentils commentaire que j'ai reçu sur canard pc pour ces vidéos effectivement ça manque un peu de structure c'est pas du tout comme un vrai tutoriel un vrai guide qui pourrait être fait comme daz tactique les fait très bien bon j'ai quand même mis des des chapitres dans les vidéos les derniers les deux dernières vidéos qui sont en ligne j'ai essayé de faire ça à chaque fois comme donc je prends un point bien particulier en attendant ben je vais essayer d'aller un petit peu plus donc anson a violé nos frontières on a gagné la bureaucratie et c'est tout malheureusement c'est tout c'est surtout heureux que je voudrais bien avoir on a eu pas mal de pognon là c'est sympathique le pognon vous avez c'est quand vous recevez quand vous ouvrez un hexagone avec un hexagone avec ça voyez un hexagone avec un village quand vous arrivez à à avoir un hexagone avec du village il va y avoir une recherche on va trouver des tas de trucs dedans différents ça peut être des unités de l'ancien régime donc des unités très puissantes soit du pognon soit des de l'uranium des machines etc etc d'ailleurs où est-ce qu'on en était dans nos machines donc la light industry a fini dans un tour et nous dans deux tours notre ride command ça c'est pas encore détruit faut plusieurs tours pour que ça soit détruit ok je vais fermer ma fenêtre ici et nous regardons tout de suite d'abord les décisions à prendre nous avons une session personnelle ce qui s'est dit non bah il ya plein tout le monde il n'y a personne qui apprécie par contre si on dit oui on va augmenter la méritocratie ce qui est une très bonne chose le mind le mind 43 il passera 46 46 et 48 on n'est pas encore à 100 donc il n'y a pas de problème je pense que je vais accepter est ce que je voudrais lancer d'abord je pourrais faire open contact et ambassade 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 ça donnerait quoi une ambassade ici ouais bon ok j'ai compris ne rêvons pas et il me faut minimum d'abord ouvrir contact pour pouvoir lancer une ambassade mais donc la lambassade il veut pas alors pourquoi il veut pas parce que parce qu'on sait pas il me met pas le la difficulté généralement il vous donne à voilà on a la difficulté complet ouais mais ils me le donnent là aussi c'est amusant ça une fois que je passe en target là ah bah si j'ai tout cas je sais pas j'ai rêvé peut-être il nous dit ici donc la difficulté de 120 bon le fist et le mind doit pas changer des tonnes là dedans et puis c'est pour un possible on est c'est impossible bien entendu avec certaines cultures qui n'engagent pas en diplomatie pourtant normalement ils engagent en diplomatie puisqu'ils ont ouvert le contact avec nous mais elle peut être much haiguer si le régime à une bas il nous n'aime pas du tout quoi à traître c'est la haine carrément et c'est modifié par l'attitude du régime que le la cible a envers nous ainsi que la faction en power plus 10 si la i est friends alors t'es comment toi tu es comment villemnitzraïch titocrate voilà voilà la raison regardez bien la petite raison crusaders ben crusaders ce sont des croisés des croisés au moyen-âge qui allaient combattre les impies et donc c'est la faction au pouvoir c'est les church knight et les church knight ils font fils de plus plus et donc bah malgré qu'ils soient friends ça risque de bouger assez vite cette petite histoire là donc ils vont peut-être bientôt nous lancer une petite croisade sur le nez what pas ben c'est pas sympa ça vous autres vous êtes quoi théocratique aussi et toi tu es aussi ils sont tous théocratiques ils sont tous théocratiques et lui va nous blackmailer bientôt et bien ça ne paraît pas très sympathique toute cette petite histoire là donc je ne vais pas actuellement si c'est pour jouer une seule carte je ne vais pas le faire maintenant on le fera quand on aura plusieurs cartes à jouer sur une même enfin avec la diplomatie quand j'aurai plusieurs cartes puisque actuellement je ne pourrais jouer que l'open contact qui me coûte quand même assez cher je vais dire si je veux targueter si je veux targueter ici c'est combien ouais c'est encore pire avant on avait 75 76 si je me rappelle non quelque chose dans le genre là on est passé à 100 donc si je veux le réussir j'ai plus 47 il va falloir 53 minimum je peux lui adjoindre le conseiller qui si je me rappelle bien est quand même pas mauvais en notre conseiller le voilà notre conseiller ici il a une très bonne diplomatie il a un très bon sixième sens l'improvisation ne jouera pas puisqu'on est à plus de 15 mais il va il peut gagner entre 1 et 37 points supplémentaires de ses 45 donc au moins 46 plus puisque l'autre gonzès c'est à 47 donc on a une bonne chance de réussir mais pour ça il va falloir donc que je le je l'attache ça va me coûter deux points et quand vous attachez un un advisor à un leader il va lui donner un un malus directement dans son natural point relation et c'est un gros généralement un très très gros modificateur négatif qui se trouve qui se trouve être un flat donc un truc brut comme le salarié l'effet du salaire et donc je peux me retrouver entre je veux dire moins 3 et moins 25 peut-être de négatif comme ce monsieur a énormément de profils il risque de ne pas correspondre du tout au profil de l'autre comme il a énormément d'autorité ça va ajouter également de la de la friction et regardons notre petite demoiselle bobby xénophobe donc xénophobe ça va très bien avec les affaires étrangères quelqu'un des xénophobe elle a une très grosse autorité aussi et une forte émotion elle est très émotion émotive bon je ne trouvais plus le terme et donc on va avoir facilement moins 15 moins 20 avec elle en relation bon comme elle a une relation supérieure ça ne jouerait pas un moins non ça la chuterait à 75 peut-être quelque chose comme ça ou c'est entre 70 et 75 peut-être de relation naturelle donc elle perdrait tout son bénéfice qu'elle a ici rapidement mais donc vous pouvez quand même le faire c'est là que c'est intéressant c'est que l'advisor moi je trouve qu'il n'y a qu'une seule méthode de l'utiliser vous attachez quand vous en avez le besoin et vous lancez les dés et vous le détachez attacher quelqu'un et le détacher tout de suite ça va coûter 2 plus 1, 3 petits points ici mais la personne à qui il a été attaché et ensuite détaché ne va rien perdre du tout en relation il n'y aura pas de friction la friction aurait été mise et puis enlevée tout de suite donc voilà le principe voilà le principe mais bon comme je n'ai que l'ambassade je ne vais pas pouvoir la faire je ne peux faire qu'une fois open contact je ne vais pas claquer 3 points pour un dé qui n'est même pas encore sûr et certain à la limite ça serait beaucoup plus intelligent de ma part d'attendre que nous ayons la méritocratie parce que là j'aurai plus 30 là j'aurai plus 30 mais pour avoir la méritocratie il faut d'abord remonter c'est ça que je veux bon maintenant on a eu ceci très intéressant nous avons donc plus le tour prochain nous aurons plus de BP bureaucratic points et on a un truc qui est très intéressant c'est celui-là le Medical Team qui va se mettre je crois qu'on a 10% par 500 par 500 unités militaires et ça va permettre si on avait une troupe qui devait mourir ça va permettre de retransformer ça en une retraite les cartes que nous avons récupérées nous avons besoin du conseiller intérieur donc c'est bien à faire on ne pourra pas les générer de toute façon ok donc on a au moins on a eu quelque chose d'intéressant c'est cette progression là comme je ne vais pas lancer les dés pour je ne vais pas faire de stratagème actuellement je vais donc perdre quand même 4 points ici mais je vais choisir ceci puisque mes commandants ça c'est un commandant c'est mon commandant de la MG non c'est Chuck et alors peut-être que ça c'est l'advisor et ça c'est le commandant de supprime ils vont donc tous gagner méritocratie enfin soit on va dire oui donc je lance d'abord la décision avant de jouer ça je ne fais pas par contre on n'est plus qu'à 17 et donc automatiquement notre gouverneur va automatiquement choisir ceci mais elle ne va pas dépenser mon petit pépé elle ne va pas le enfin mon petit pépé mon gros pépé on ne va pas perdre de points si vous dites à ce militaire vous perdez un point si vous ne faites rien et que vous n'avez pas qu'elle n'a pas la possibilité ici par exemple de choisir autre chose autre chose vous êtes sûr qu'elle va prendre ceci mais elle ne gaspillera pas votre petit point et nous en avons le besoin voilà encore une chose de faite donc maintenant on peut attaquer les choses sérieuses allez taper sur la tronche bon ici c'est à nous régime c'est à nous si je viens ici qu'est-ce qu'il se passe 35 AP GAC et c'est une une forêt le seul problème c'est que j'ai toute l'impression ouais c'est ça donc là on va passer hors de la zone de confort pour aller rechercher récupérer de la comment vais-je dire de la nourriture etc donc on va avoir un petit pépin de un petit pépin de supply le tour d'après ce qu'on par contre ce qu'on peut faire c'est ouvrir le chemin pour notre robot donc pour gagner ces 10 points le tour prochain parce que lui mon robot si je me rappelle il est ici et il ne peut aller que jusque là d'accord donc toi mon ami tu viens ici tu m'ouvres le chemin et tu reviens en dessous voilà toi tu peux monter également au moins jusqu'ici qu'est-ce qui te reste est-ce que tu peux venir jusque là il te restera il te reste 75 AP donc tu auras assez pour revenir aussi tu viens ouvrir le chemin ce qui permettra non-alignède et non-aligned et topélia donc de nouveau un territoire c'est soit des c'est des voilà c'est des gens des emmerdeurs de toute façon donc nous allons redescendre dans l'iviforeste ici voilà comme ça mes gens sont protégés et continuent à recevoir de la du supply d'ailleurs toi je vais je vais appuyer sur 0 0 est la la touche qui vous permet de mettre en garde vous voyez un petit G ici toi ça va être être là ça va être ça va être la même chose c'est pas non non c'est c'est 0 que je vais faire ça veut dire quoi ça veut dire qu'en mettant en garde ces unités là d'ailleurs on va continuer ici directement à grimper on va envoyer toi ici toi tu vas toi tu vas monter là bas donc toi tu viens à côté de ton copain là bas si jamais on se attaque dans cette petite zone là pour grimper dessus toi tu vas venir ici donc toi tu iras avec ton copain avec ton patron et enfin toi tu vas venir là bas nous avions donc notre toi tu vas remonter vers le haut tu veux remonter vers le haut avant de faire ça on va faire autre chose toi tu vas par contre descendre et rejoindre toi je vais aller te mettre à cet endroit ci avec une unité qui viendra la protéger comme ça on ne touche pas mais on est prêt s'il y a un pépin de remonter tout de suite après etc bon donc ça veut dire quoi comme je vous dis ici je vais également ça on fera après là on fera après mais quand vous appuyez sur la touche 8 ou 9 vous allez avancer ou reculer dans les cartons d'unité regardez voilà je fais 8 j'arrive sur mon avion je fais 8 je reviens sur lui qui n'avait pas encore bougé lui par contre si je fais 0 pour le mettre en gamme regardez ce qui va se passer toutes les unités qui dépendent du commandant se mettent en garde aussi c'est assez pratique mais c'est pour ça aussi qu'il faut garder toutes vos unités ensemble parce qu'il va vous mettre garde sur une autre gamme maintenant vous pouvez faire garde pour tout pardon je fais au 0 pardon sur tout le monde mais je peux très bien dire toi je ne veux plus que tu sois en garde je rappuie sur 0 voilà ça c'est quand même assez pratique donc eux je vais les remettre sous 0 pardon 0 je me gourde chaque fois de touche toi je te mets aussi sur ces là il me semble qu'il y a deux non il n'y en a qu'un tac ces deux là par contre ils vont y rester je ne vais plus les bouger et donc ça me permet comme ça de pouvoir naviguer entre toutes les unités sans comment vais-je dire donc toi je peux t'amener là ou par ici je vais plutôt t'amener par ici ça ira aussi vite toi sur la même chose tu peux venir à là sauf que tu serais peut-être plus proche viens ici voilà j'ai vu qu'il y avait un petit militien qu'un militien un militien un militien comment on vit ici on a toi qui peut bouger alors ici on a quoi ici nous sommes en zone regardons là on a 74 et nous sommes dans une forêt il ne faut 70 donc je sais qu'il n'y a personne à cet endroit-ci donc je peux grimper jusqu'ici il me restera pour revenir il va me falloir 25 AP nous en avons 60 si je viens ici il me faudra 35 il me restera 25 et je ne pourrai pas revenir protéger mon camion donc j'ai juste pris la place j'ai juste pris la place ce qui va maintenant donner à nos pardon ici voilà en regardant ici je vois que la recon zone notre recon zone notre ZOC vaut 22 points et donc si un de veut venir ici il devra payer l'entrée dans la forêt 25 points en tout cas avec les militaires comme ça et plus notre ZOC à nous par contre pour connaître la ZOC que nous nous aurions par exemple pour rentrer ici il faut passer sur cette fenêtre et vous voyez ennemi terrain pénalty in AP 10 c'est la ZOC pénalty in AP égal 10 et donc ça nous coûte 10 en plus pour pouvoir rentrer ici dedans en plus de le prix que ça coûte pour rentrer donc de 25 AP pour rentrer ici dedans voilà je pense que c'était intéressant à dire notre sentinelle va aller chercher Piazière Piazière je ne sais pas comment ça s'appelle donc pour le moment il ne peut pas aller plus loin toi tu vas rester où tu es 0 voilà notre infanterie pour l'instant elle va rester là aussi 0 non je ne peux pas faire 0 sinon je vais faire 0 à tout le monde nous allons bouger notre petite unité je dois avoir assez de monde j'ai quoi j'ai 500 rifles militia j'ai des bikers donc j'ai tout ce qu'il faut pour protéger le tank pour protéger le tank et ça si jamais on se fait attaquer ici donc il n'y a pas de problème donc je vais utiliser la petite unité ici je vais la monter là-bas pour si jamais on se fait attaquer dans ce coin-ci en tout cas si on veut venir nous embêter tout ça je vais garder libre ils peuvent y aller je m'en fous parce que moi ça me coûterait si je veux rentrer là-dedans ça me coûterait trop de de supply voilà 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 donc ça c'est fini toi tu viens te déplacer tu ne peux tu ne peux pas te déplacer toi tu viens d'où pourquoi tu ne peux pas te déplacer tu n'as plus que 14 ah oui je venais peut-être d'ici je suis arrivé là pour arriver là ok ça doit être ça toi tu ne peux plus te déplacer toi tu peux te déplacer alors toi je pensais t'amener là-bas en en voyage rapide en voyage rapide ça ne serait pas une mauvaise idée mais à partir oui c'est pour ça que j'avais prévu normalement j'avais prévu de te faire un strategic move donc de là je peux venir directement ici ça va me coûter ça va me coûter 200 sur 369 que nous avons comme en logistique points ça peut très bien se faire mais avant cela il y a une chose que je voudrais donc là on est en move normal donc toi tu peux venir jusque là là tu ne consommes pas de points on va déjà les finir on va te mettre là toi ici il nous reste un et un deuxième canon alors il y a ce canon-ci va monter donc là-bas et l'autre canon donc je disais il viendra ici protégé par ce personnage-ci maintenant ce que je voudrais faire c'est acheter nous avons un petit peu je pense assez de ressources j'ai voulu attendre un tour donc on a il nous reste on gagne 77 il nous faut 50 d'industrial points pour continuer à construire notre bunker de commande nous gagnons 627 donc on a assez de métal on va je voudrais bien acheter un nouveau un nouvel avion une nouvelle trois avions parce que je les aime beaucoup sincèrement je trouve que les Ricons là ils sont et on a 100% donc ça nous coûtera 300 personnes ça nous coûtera 87 on les a ça nous coûtera 57 on les a sans problème et un pépé moi j'aime bien ça donc on va se l'acheter un rise donc on aura le tour prochain et on a bouffé un peu de munitions de 192 de 197 il vaut peut-être mieux en racheter un tout petit peu aussi ça doit encore nous coûter un petit peu plus d'ip donc là 7 ip ça va oh ouais tu vois j'ai plus que 310 ip 7 ip tiens voilà 70 munitions donc là les ip ils ont bien chuté mais comme on en fait 77 mais comme on en fait 77 logiquement 2 tours preview expend donc les munitions ça va les ip donc on en a 24 zone inventaire on devrait en délivrer 50 et on va en produire 53 j'ai peut-être fait une bêtise c'est bien possible que là on perde un demi-tour c'est tout à fait possible tant pis c'est fait c'est fait de toute façon on va voir aussi si je vais attaquer mais je n'attaquerai pas ce coup-ci à mon avis nous n'avons pas la possibilité de le faire toi mon petit tu vas m move tu ne peux pas mover donc comme je disais ici on va faire 8 non ça c'est 9 c'est pas grave ça vient au même on a un avion qui peut travailler alors toi je ne veux plus que tu bouges toi tu ne m'embêtes plus je te fais un 0 je continue avec 9 voilà donc c'est il n'y a plus je ne peux plus rien bouger sauf les avions normalement pourquoi d'ailleurs ah je devais faire un 8 peut-être voilà tiens c'est marrant ça je peux avec le 9 je bloque non bon j'ai le droit d'y aller bon on voit que de toute façon c'est ce que je vais faire nous avions un avion nous avons un avion nous allons lancer pour l'instant pas besoin de faire de recon pas tout de suite en tout cas donc on va aller attaquer on va faire du dégât ici pourquoi pas qu'est-ce qu'il a ce monsieur 1700 raiders on va bien buter quelques donc je vais faire comme ceci c'est aussi facile un M de move je clique droit je switch je passe en air attack comme on voit déjà quelques personnages ici on a 74 points on va bien buter quelques quelques petits paysans dans ce coin là la seule chose c'est que j'ai oublié de cliquer sur l'avion puisque je hop hop allez air attack je clique sur mon petit avion et on est parti le gros avantage c'est comme je vais aussi gagner ici maintenant de l'expérience grâce à ce que je fais ici ça va aider les autres avions qui sont sur la même case non pas du tout c'est tout à fait ça ce que je dis c'est dans la même unité que l'on regagne des points d'expérience grâce aux autres qui sont dedans mais bon c'est pas grave 24 points donc on voit qu'est-ce qu'ils ont ici ces gens là ils ont expérience et readiness oui malheureusement je vais leur augmenter leur point d'expérience et déjà ok allez on continue touche un mot waouh j'en ai buté un c'est parfait donc toucher une deuxième fois il reste 20 AP on n'a pas fait des tonnes mais on a gagné un petit peu d'expérience nous autres nous avons 34 au lieu de 24 c'est bien par contre eux aussi je suppose qu'ils ont gagné un petit peu plus d'expérience 20 20 tous ceux qui se sont fait toucher en tout cas il y en a un qui s'est fait toucher je sais 20 d'expérience 20 d'expérience et 20 d'expérience enfin soit c'est pas très grave nous avons bouffé un petit peu de de mun mais pas beaucoup parce que ces avions ils ne consomment que je ne me trompe 06 ou quelque chose comme ça voilà ils ne consomment que 06 munitions et donc en 10 tours chaque avion aura consommé 6 donc en tout et pour tout 18 munitions il ne faut pas oublier que c'est par c'est par 10 quand vous calculez ici c'est par 10 donc ça vous fait 6 3 18 normalement 18 munitions et vous voyez qu'ils sont quand même même eux ils ont 80 vous voyez en basse altitude ou en haute altitude ils ont 80 bien entendu ils consomment un peu de fuel mais ils sont quand même nettement plus efficaces je trouve que ce canon qui lui me consomme 15 fois donc 165 mun pour 10 tours fois 5 puisqu'il y en a 5 ça vous fait 800 800 mun si ça tire pendant 10 tours sans parler des contre-attaques si c'est de la contre-attaque vous vous ajoutez à chaque fois parce que dans un tour vous avez vu dans nos combats qu'on peut faire plusieurs vous pouvez faire plusieurs attaques par tour si vous êtes attaqué par plusieurs ennemis chaque fois que vous êtes attaqué par un ennemi vous pouvez faire une contre-attaque et donc voilà et donc ce flac il n'a que 41 donc il est véritablement dangereux ce monsieur pour rien du tout pour pas grand chose je vais dire mais effectivement il a une très bonne attaque en hard et une très bonne attaque en soft mais au prix de autant de munitions d'ailleurs ce que je vais faire je vais le scraper je crois donc on va aller dans dans l'ordre de bataille on va disband on va disband on va renvoyer toutes les troupes au SHQ ou alors je peux au lieu de faire disband je peux le scraper non je devrais pouvoir le scraper on va le disband voilà disband c'est parfait vous devez dire ok comme ça il me gênera plus voilà il me gênera plus ensuite ça m'étonne pourquoi tu es ah voilà on va le faire ici c'est ça c'est ça que je veux faire c'est le scrap voilà scrap donc on démolit la troupe et on veut les 10 voilà je scrap on va m'assirer alors il vous dit voilà donc on a récupéré 825 amots ce qui ne va pas nous faire de tort 5 foud et 62 métal et il vaut mieux que vous soyez dans la zone où votre inventaire se trouve parce que sinon tous les items que vous récupérez seront perdus d'accord et donc on est ici 500 personnes qui est retourné vers les vers notre zone donc on récupère 500 populations j'aurais pu mais ils sont qu'à 10 xp donc c'est pas énorme au lieu de faire du scrap on aurait pu faire du disband le disband va simplement renvoyer va démonter si vous voulez l'unité va la renvoyer dans la first shq la renverrait ici dedans vous auriez enfin dans les recrues pardon et les recrues à ce moment là qui ont été disbandés garderont leur comment vais-je dire garderait leur leur point d'xp et également vous aurez le matériel qui sera toujours présent dans la case vous ne le verrez pas là ici dedans le matériel par contre vous verrez le matériel que votre shq a dans hq ici vous voyez je crois que ça doit être ici non dans hq overview et vous voyez voilà équipement voilà l'équipement actuellement que le first shq a dans h8 quoi si vous voulez à l'intérieur et donc c'est des c'est du supply c'est c'est ça peut être un canon ça peut être n'importe quoi donc ok et donc voilà 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 ok parti ensuite je crois qu'on a fait le tour de toutes nos unités huit donc toi tu restes là tu bouges pas toi tu peux bouger alors comme j'ai créé un avion maintenant mes points de logistique je n'en ai plus le besoin ils sont gaspillés tout ce qui nous reste actuellement comme point de logistique ne sert plus à rien à part maintenant je vais donc pouvoir utiliser ma ma stratmove pour lui et je vais l'envoyer ici il va bouffer 200 des 215 points qu'il y a à cet endroit là quel con il est con qui dit con je me suis gouré ah c'est là que je vais l'envoyer hum la 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 qu'il est bête mais qu'il est bête mais qu'il est bête en plus à cause de ça ben écoutez ce qu'on va faire on va ben malheureusement je vais je vais l'envoyer là l'autre voilà et on va voilà il lui reste 23 dreddines il va encore en avoir beaucoup moins et lui aussi parce qu'on va être obligé de modifier je me suis trompé comme un grand imbécile donc on va aller ici et changer le HQ de celui-ci vers la seconde light et toi tu vas aller vers la first mg c'est voilà là c'est c'est très mal joué de ma part mais bon ça arrive on peut faire des bêtises bien sûr c'est voilà on n'a pas d'autre choix ok on a fait tout le tour on a terminé on lance le la suite on a